Salut à tous ! Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Ça sert à quoi de porter plainte contre un État pour inaction climatique ? Vous en avez sans doute entendu parler, des citoyens, des ONG n'hésitent plus à porter plainte contre des gouvernements, des entreprises, pour les dégâts causés sur l'environnement. Aujourd'hui, la majorité des contentieux climatiques concernent le territoire américain, mais aussi l'Australie, le Royaume-Uni et l'Europe, qui connaît une tendance à la hausse. D'ailleurs, la France a déjà été reconnue deux fois coupable d'inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'environnement font aujourd'hui consensus dans la recherche scientifique. Cette crise est bien réelle et l'humain en est responsable. Et le droit environnemental est très récent. Il est apparu pour la première fois lors de la conférence de Rio de Janeiro en 1992. D'ailleurs, ça c'est le texte officiel que vous pouvez retrouver sur Internet. Un texte qui reconnaît enfin du point de vue du droit la responsabilité humaine dans la crise environnementale. Et donc un texte qui ouvre la voie à des actions judiciaires. Ok, mais alors quand des ONG, des citoyens portent plainte contre un État, sur quoi s'appuie-t-il ? Sur des accords, des textes, des lois que l'État en question a adoptées. En ce qui concerne l'État français, cette action se fonde sur l'accord de Paris qui avait été signé en 2015. Mais aussi sur la loi de transition énergétique adoptée la même année. Ou encore sur la stratégie nationale bas carbone. Donc on considère que l'État, parce qu'il les a adoptées, a des obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mission des avocats qui défendent ces ONG, ces citoyens, recherchait les défaillances de l'État. Bon, pour la France, c'était pas compliqué. Entre 2015 et 2018, le pays a émis 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre en trop. Le tribunal administratif de Paris avait alors ordonné à l'État de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le réchauffement climatique avant le 31 décembre 2022. Sinon quoi, les partis civils étaient en droit de demander une astreinte financière qui était fixée par le tribunal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une décision historique qui conclut un long combat qui avait été engagé en 2018 par plusieurs ONG sous le nom de l'affaire du siècle. Et même chose aux Pays-Bas. En 2015, le tribunal de la Haïe avait condamné l'État. Il a estimé que les ambitions en termes de réduction de gaz à effet de serre du pays étaient insuffisantes. Ok, on y vient. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que ça a un réel impact ? Aux Pays-Bas, les ambitions ont été relevées, des projets très polluants ont été mis à l'arrêt et une limitation de vitesse a même été instaurée sur les autoroutes. Mais voilà, la décision du tribunal reste pour le moment symbolique. Elle n'oblige à aucune mesure précise et laisse l'État libre de sa stratégie à adopter. Le juge ne peut pointer qu'un manquement, mais ne peut certainement pas influer sur la trajectoire de la politique d'un État. Oui, parce que la sanction ne règle pas la question du manque de moyens dont disposent les services publics pour faire appliquer les textes. C'est surtout un outil intéressant dans le mouvement militant pour la justice climatique. Comme ces activistes qui lançaient des soupes sur des tableaux dans les musées ou alors ces mobilisations dans la rue et bien d'autres. Mais il y a quand même quatre conséquences intéressantes. La première, en termes de mobilisation et de sensibilisation, l'efficacité est intéressante, les médias en parlent et des pétitions sont ensuite signées par des millions de personnes. La deuxième, dans le cas de la France, faire en sorte que l'État retrouve une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. La troisième, un État s'il a été condamné ne peut plus avoir un discours de bon élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est comme si on affichait le très mauvais bulletin scolaire d'un élève partout dans le lycée. C'est difficile pour lui après de faire croire qu'il est très bon. D'ailleurs, à la COP26, le président Emmanuel Macron avait dû rappeler que la France avait été condamnée par la justice dans l'affaire du siècle. Enfin, cette stratégie est aussi adoptée pour demander des comptes à des entreprises privées qui affichent elles aussi des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais qui en réalité ne font pas grand-chose. Tiens, dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait si tu veux plus d'infos et de décryptage météo-climat-environnement.